Pour trouver la brasserie dorée, inutile d'utiliser votre GPS, mais faites plutôt confiance à votre odorat, qui vous mènera directement au laboratoire, tout en traversant une à une des petites ruelles du joli village d'Aussois. Bonjour, bienvenue à la brasserie dorée. C'est ici, derrière cette lourde porte en bois, que Sébastien, Cédric et Julien fabriquent leurs bières. Ces trois amis de Longbatt se sont lancés dans une folle aventure il y a maintenant 4 ans. Passionnés de bière, ils ont décidé d'investir dans du matériel professionnel, pour continuer à brasser en plus grande quantité. Ils créent alors leur propre bière, la bière dorée, qui fait référence à la traduction empatois du nom du village d'Aussois. Alors bonjour, la brasserie dorée c'est un projet collectif, en fait on est trois amis de longue date, qui brassons ensemble depuis maintenant 7-8 ans, au début pour le plaisir, toujours pour le plaisir d'ailleurs, mais depuis 4 ans maintenant on est installé à Aussois, dans un local associatif de la Maison de l'Artisanat, où on peut brasser des bières pour faire découvrir un petit peu aux gens qui veulent venir nous rencontrer, notamment les vacanciers en saison, et puis les gens du coin dès qu'ils en ont envie. Pour réaliser leur rêve, les trois associés se sont installés au rez-de-chaussée de la Maison des Métiers d'Art, un lieu d'exception chargé d'histoire. C'est une maison, un local qui appartient à une association qui a pour but de promouvoir les métiers de l'artisanat. C'est pour ça que dans ce local, juste avant nous, il y avait une potière, il y a eu un designer, il y a eu des ébénistes, il y a eu des expositions d'art, il y a eu des associations culturelles. C'est un immeuble qui est vivant et qui évolue au fil du temps. Depuis 3h du matin, Julien s'adonne entièrement à la création de sa bière. De longues heures de préparation et de travail sont nécessaires pour arriver au résultat final. Le brassage de la bière, le principe c'est qu'on va chercher de l'amidon dans les céréales. On va transformer cet amidon en sucre, c'est vraiment l'étape de transformation de l'amidon en sucre, c'est l'étape de brassage vraiment dans la cuve matière, où on va mettre au travail des enzymes qui sont naturellement présentes dans le grain, qui ont la capacité de transformer l'amidon, l'amidon étant la réserve d'énergie de la graine, en sucre. Cette étape va nous donner un jus sucré qu'on appelle le mou, exactement comme pour le vin. Le jus sucré de base c'est du mou. Et ce mou, on va le soutirer et le transférer dans une cuve d'ébullition, où on va le faire bouillir, de manière à le stériliser. Et c'est pendant cette ébullition que vont intervenir également les houblons. Houblons qui vont avoir pour but d'apporter de l'amertume, des arômes, mais qui vont surtout et essentiellement être là pour conserver la bière. C'est un conservateur naturel de la bière. Voilà, donc le mou stérilisé et houblonné sera transféré en cuve de fermentation. Pendant cette étape de transfert, on va abaisser la température du mou le plus rapidement possible, de manière à avoir notre mou à 20 degrés dans la cuve de fermentation, pour pouvoir ajouter les levures. Les levures qui vont avoir pour rôle de transformer le sucre du mou en alcool et en CO2. La priorité c'est que nous en fait on fait ça pour s'amuser, on est trois copains. Cette activité là, c'est pas du tout notre activité principale, on fait ça en parallèle de nos différents métiers. Ce qui fait que nos bières elles évoluent, elles changent souvent. Chaque saison on essaye de faire des nouvelles bières. Le but c'est que ça reste ludique, qu'on continue à s'amuser en fait. Une bière artisanale vendue en petite quantité et de manière très locale. Alors essentiellement au soir, à la brasserie deux soirs par semaine en saison, les mardis et jeudis soirs à 18h. En fait on fait une visite, une dégustation et on peut repartir avec des bières si on le souhaite. On peut également les trouver dans la cave du Père Fressard, qui se trouve sur la place à Ossois. Et ensuite dans différents bars et restaurants du village. Les principaux autres points où on peut la trouver, c'est également les refuges, notamment les refuges du Tabor, où se trouve Cédric, un des trois brasseurs, et le refuge d'Avérol, où se trouve Seb, le troisième larron. Également le refuge des Évettes et différents refuges des copains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !